Salut tout le monde, c'est Minecraft, mais je vais vous montrer les meilleurs compos pour battre le boss mythique sur sauvé le monde. Par contre, je tiens à préciser que le plus important, c'est pas vraiment d'avoir une bonne compo, mais de savoir jouer. Si vous ne savez pas jouer, vous avez beau avoir la meilleure compo, vous n'allez pas réussir. Et ouais, le plus important, c'est de jouer comme il faut. Faut savoir quand est-ce qu'il faut attaquer la corne, quand est-ce qu'il faut tuer le mini-boss et tout. Vous pouvez parfaitement battre le boss mythique à 400 compos si vous savez le faire. Et c'est parti, alors vraiment, la meilleure compo pour moi, c'est elle. Et là, tout ce qu'il faut, c'est un ninja, ce qui nous permet de nous déplacer plus vite. Avec Bourrasque de Kunai, on fait un bonus de dégâts, et avec Déflagration Ancestrale, on a le double de points de vie. Cassandra Luxe, vous pouvez l'acheter dans la collection, et Déflagration Ancestrale, vous l'aurez si vous avez au moins un héros dinosaure, comme ça. Et après, en équipe de soutien, mettez ce qui vous convient le mieux. Moi, j'ai mis dégâts, dégâts, armure, armure et dégâts. Mais pour vous, si l'armure ne vous intéresse pas et vous préférez la vitesse, mettez celui-ci. Faites ce qui vous convient le mieux, l'équipe de soutien n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous soyez à l'aise avec ce que vous avez, et en termes de gadget, je pense que ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Et on passe alors à la deuxième compo, la compo soldat. C'est exactement la même, sauf qu'il y a un soldat qui donne un bonus de 25% de dégâts de mêlée en plus avec le cri de guerre. Ça, c'est plutôt pas mal, parce que tous les coéquipiers vont recevoir le bonus tant qu'ils restent à côté, et si tout le monde fait plus de dégâts à la corne, c'est super. Et donc voilà, c'est toujours bien d'avoir un soldat dans la partie. Vous pouvez même avoir 4 soldats dans la partie, et vous ferez énormément de dégâts, sauf que ça sera plus compliqué à jouer. Et la troisième compo, c'est exactement la même que la première, sauf qu'il y a Rock déchaîné en avantage d'équipe. Et avec cette compo, quand vous cassez du métal, vous allez recevoir des gaufrettes, et quand vous les mangez, ça va activer Rock déchaîné, ce qui va augmenter votre vitesse d'attaque, dégâts et taux critique. Et c'est pas mal, sauf que là, comme tu remplaces Déflagration Ancestrale par Rock déchaîné, t'as beaucoup moins de points de vie, et c'est beaucoup plus dur à jouer. A vous de voir, mais moi je vous la conseille seulement si vous voulez battre le boss mythique en solo. Et voilà c'est tout pour ma part, vraiment merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne, ça m'aide beaucoup, à mettre mon code créateur, MyChrome, c'est exactement comme le nom de ma chaîne, M-I-N-O-C-O-R-M, j'apprécie beaucoup, merci, et je vous laisse, à plus !